bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de potions tycoon on est toujours en live et on continue notre petite boutique tant bien que mal mais non ça se passe quand même plutôt bien je trouve on commence à être aimé n'est ce pas et comme je disais en off c'est vraiment le genre de jeu on a toujours envie d'aller un petit peu plus loin d'essayer de voir si on peut pas faire un peu mieux je trouve c'est vraiment cool pour l'instant niveau stock on est pas mal donc on pourrait se lancer dans un nouveau truc si on voulait ce que j'aimerais vraiment c'est améliorer mais pouvoir faire plus d'ingrédients quoi si on n'a pas une petite montée de niveau qui nous permettrait ça kogeran gros bras plus plus 25% le taux de croissance des arbres et champignons plantés c'est pas mal mais plutôt de l'endurance niveau niveau ingrédients pour l'instant on est quand bien on a toujours pas d'alchimiste à recruter comment ils tracent quoi ok on a réussi la sécurité des employés on va pouvoir améliorer un peu tout ça alors déjà on va bouger des trucs pour faire de la place toi il n'y en a pas ici donc on va te mettre là et on va mettre un conduit d'aération voilà un petit conduit d'aération un petit conduit d'aération là un petit conduit d'aération là on n'a pas le soupe pour en mettre autant on va enlever celui-là voilà et là déjà on passe à 24 le caneton va être un petit peu plus content il commence à faire la tronche le petit caneton là on est à 18 c'est correct et là on est à 24 c'est parfait on a toujours besoin d'un alchimiste hein ah chobiti qui prend un niveau est-ce que je la mets alchimiste est-ce que tu veux être alchimiste chobiti est-ce que tu veux être alchimiste non elle veut rester en opération alors labeur bras de fer il est 25% à consommation d'endurance pour toutes les trèches de traitement ou 20% pour toutes les tâches ça me parait plus rentable les bouilloires on n'en a pas encore ouais plutôt ça et on a un petit message ce chat est maudit il a fait tomber une potion de sommeil et voilà que le chalet est rempli de filles qui somnolent en pyjama nous devons nous en débarrasser pouvez-vous nous aider alors il lui faut une potion mais on sait pas ce que c'est d'au moins grade 1-6 allons-y on va voir si ce qu'on a en stock ça peut faire le taf une potion d'invocation peut-être malheureusement ça n'a pas eu d'effet ah zut excusez moi je me suis mûle parce que je poussais bon bah la potion d'invocation n'a pas d'effet sur les chats terrible histoire on va aussi permettre ici de mettre les caisses de potion parce que c'est un peu la dèche là on a 20 là, 20 là 14 ici, 20 là 16 ici, ok il va falloir qu'on augmente nos ventes et pour augmenter nos ventes et ben il va falloir que pas ce qu'on fasse mais qu'on le fasse en tout cas ouais genre le ralenti de tout il faut l'améliorer ouais non ah ouais on est à 1 quoi c'est chaud 1 de puissance c'est pas possible euh... y'a quoi dans ce truc là de gens ouais la succulence ils s'en foutent délicieuse ils s'en foutent aussi et le chat c'est pareil c'était un pur 5000 on peut pas faire mieux tant qu'on a que 2 pouvoir des arcanes parce qu'on peut travailler dessus du coup c'est sur le bouchon ça c'est pas mal on a une rivalité dessus, 20% d'attrait on reste à 8 mais on la monte à 2 de grade c'est pas si mal 20% d'attrait contre 20% d'attrait ça nous coûtait 30 parce qu'il faut mettre à jour les trucs en cours donc on claque nos points mais c'est pas grave on arrive à lancer nos ventes là parce que c'est bien compliqué ouais les potions n'étaient pas suffisamment attrayantes eux ça va encore, les magiciens ça va par contre les bandits ça va pas et la blabli blue, la blabli blue on vient juste de la mettre à jour donc on va attendre de voir qu'on est à court d'argent, oui bah ça va revenir, ils sont en train de vendre alors l'heure est venue de lancer la coupe des potions, une compétition ouverte à toutes les fabriques potions de type soin oui on accepte on a en stock en plus une blabla blue de grade 2-3, c'est pas si mal ah notre potion n'a obtenu aucune récompense, tant pis bon on a quand même 3 c'est pas si mal j'aurais préféré une petite récompense pécuniaire bien sûr alors est-ce que dans les recherches on a des choses qui nous permettent d'avoir plus de bon ça ça serait bien ça transformer les impuretés en stimulant alors là ça devient plus compliqué on place les terres par de la terre et le feu par de l'eau oh marrant ça, prototypage de potions décidément je tousse là c'est désolé faut chercher un truc qui nous permette d'avoir plus d'ingrédients mais ça a l'air de ne pas être trop trop le cas, qu'est-ce qu'ils disent dans le truc là ? certains atouts du personnel, équipements et artefacts ok d'accord ah bah oui il y a ça, je suis bête ça bien sûr, ça c'est le pouvoir des arcanes je pensais au pouvoir des recettes mais non c'est ça mais oui bien sûr c'est ça qu'il nous fallait depuis le début bon alors c'est parti, là on va on va dépoter là je viens juste de faire les ralentis tout pour rien quoi est-ce qu'on a des sauviens d'auto ? on va dépoter là on va pouvoir vraiment améliorer notre ralentis tout là on va voir ce qu'on a comme possibilité et ça on a déjà ok alors c'est une potion de lenteur on pourrait la rendre toxique et stimulant ce serait pas mal carrément je pense un petit calice de la mort là ouais c'est pas mal après on peut on est d'accord que l'autre côté il y a de la terre bon quoi non ça marche pas du coup la recette n'est pas viable calice de la mort pilée on passe à 1.8 x 1.05 pour de l'ensorcellement je peux pas ah peut-être parce qu'on a un objet qui fait ça 1.8 c'est pas beaucoup 1.8 quand même hein il y avait un truc avec l'os cassé voilà l'os cassé toxique supérieur 25 d'attrait on a écrasé la rivalité on est parti on consomme 30 mais au moins là ça va être en thème ils vont kiffer notre nouvelle potion qu'est-ce qu'on a pas en stock on a quoi là on a un petit peu de blabla blu de la ralentit tout de la pouf de la mana éclair on a beaucoup de potions en stock malheureusement donc la monstro killer a priori on en a pas en stock donc on va améliorer la monstro killer alors la monstro killer c'est l'anti monstre qu'est-ce qu'on pourra lui mettre de l'amertume de la puissance c'est pas très utile là on a quoi de l'impureté c'est pas ouf et là on a quoi elle serait savoureuse oui on a rien de très très intéressant en vrai dommage pourquoi j'ai pas mis la fosse orange complète je sais pas ah oui parce qu'il y a la succulence qui a enlevé de la trait non c'est vrai est-ce qu'on peut compenser la succulence avec ça par exemple voilà 2-5 2-5 et sinon elle est à combien elle est à 1-5 c'est pas mal hein on fait un bon boost donc là on fait pas du tout ça on fait ça comme ça on gagne le stimulant et on peut compenser avec ça et là on est bien 30% d'attrait on va la rendre encore plus attrayante oh une monstre au killer avec un petit bouchon en verre de terre parfait alors qu'est-ce qu'on va mettre plutôt invocation ça un petit truc comme ça là parfait on l'avons à 12 faible demande ouais faible demande mais on est parti au résultat du lancement une grande réussite yes notre nouvelle monstre au killer va plaire il faut qu'on vende plus que ça il faut qu'on vende plus que ça voilà cela dit on repasse premier on va se permettre un emprunt du coup parce que ça commence à faire un moment qu'on a pas de copayer nos gens il va falloir qu'on se lance dans le marketing pour pouvoir vendre plus que ça et là du coup j'ai dit ici on met plutôt de potions ça il faut me vider ces stocks là ouais on a de la file d'attente là j'ai resté en 28 46 ils achètent de la monstre au killer un peu de mana éclair ah oui alors du coup il relance la coupe des potions je savais plus si on l'avait fait ok il veut une potion de sorcellerie alors qu'est-ce qu'on a en sorcellerie en stock on a du mana éclair ou de la pouf la pouf c'est du grade 2 et le mana éclair c'est du grade 2,4 on va lui filer du mana éclair amélioré oui on a eu le premier prix bien joué 15 de la notoriété au-dessus de près des sorciers mana éclair a obtenu le tac classique trophée de la coupe des potions trophée de la coupe des potions créer une copie d'un employé tiens alors à mailleur de 25 l'endurance de tous les employés qui pénètrent dans la pièce et à mailleur de 8 la qualité de la pièce on va poser ça là et le miroir je sais pas ce qu'on va en faire choisir un employé alors qui on peut dupliquer ? ah on peut dupliquer peut-être peut-être il est où caneton peut-être plutôt chobiti allez c'est parti oh la la copie de chobiti excellent et alors du coup elle fait quoi ? elle est euphorique j'imagine qu'elle va se mettre à bosser ah on a une relation informelle avec les sorciers donc normalement ils vont apparaître dans les vip là soutien donc ça veut dire que la prochaine fois qu'on lancerait une potion si on a construit le truc marketing on pourra demander du soutien et notre ralenti tout est de nouveau dans la course et du coup on peut changer l'employé ? ah ouais on peut changer l'employé c'est rigolo ça y est parti bosser un avant copie de chobiti non j'ai pas fait de copie de galetons parce qu'au final on a pas de gros de quoi faire des recherches et pour l'instant ça se va bien les potions on a plein de stocks il faut qu'on vende alors on va pouvoir aller chercher ça voilà mais on a pu débloquer un troisième ingrédient grâce à notre cristal nocturne donc on va pouvoir faire des potions un peu plus badass ce qui veut dire qu'avec trois ingrédients bah il faut aussi plus travailler c'est pour ça que j'ai pris une chobiti alors le calyce de la mort on l'a mis quelque part ah on a pas planté le calyce de la mort zut bah si forcément si si il est planté quelque part ok c'est juste qu'il il y a un petit peu de dash ah la copie de chobiti quoi en plus c'est des oreilles de chat c'est parfait voilà ça va on a bon il est pas content la plouf il va falloir qu'on l'améliore parce qu'on a en stock on a deux en stock donc ça coûterait 30 à améliorer ah 300 balles ça c'est cool on va rembourser direct on va rembourser direct notre emprunt augmenter nos bénéfices un peu alors on a la galerie marchande donc si on arrive à avoir deux rayons proposant deux potions dans deux catégories différentes pendant 48 heures donc à pas être en rupture de stock pendant 48 heures on passera à la suite et là il faut qu'on vende 40 caisses de potions ok c'est plutôt pas mal l'amulette clair de lune augment de 25 le taux de croissance de tous les champignons améliore de 8 la qualité de la pièce c'est pas mal mais on a déjà un truc comme ça en fait enfin non ça augmente de 1 la on va prendre le papier on ne posera pas là nous on a la couronne qui augmente la taille de 1 là pour l'instant au niveau ressources je pense qu'on est pas mal pour l'instant on a encore une petite boutique artisanale on fait tout à la main il y a un monstre là il est caché en dessous ok on a les bases administratives on va pouvoir se lancer dans dans le marketing on a besoin d'une salle mais pas si grande je crois dans les bureaux là parce qu'il faut un bureau de marketing une étagère on va laisser un petit peu de place mais il n'y a pas besoin que ce soit aussi grand certainement on va avoir en haut de artefacts ou des trucs du style à mettre en attendant on va mettre l'étagère décorative et on va bouger ça ici parce que ça ça fait de la valeur et pendant qu'on y est on va quand même poser l'autre artefact pas de raison de se priver allez c'est parti 9 balles parfait alors le marketing comment ça se passe ? ça va nous débloquer des choses dans le truc des potions mais on peut aussi lancer des actions comme ça il va falloir un mec de vente et on va pouvoir faire diverses choses donc par exemple ici on peut essayer de générer des points de magna 50% de chance de base on peut essayer de faire une réduction, une promo sur une potion pour la vendre mieux ça pourrait être pas mal hein on en a quand même beaucoup en stock la pouf la pouf la pouf on a 3 en stock on va faire une campagne de réduction on choisit pas la potion zut j'avais pas mais tant pis on a quand même pas mal de stock de manière générale donc on va essayer d'écluiser il va falloir quelqu'un en vente pour venir dessus c'est canard noir qui s'y colle voilà et la qualité de la pièce 26 large trop bien la copie de chobiti quoi voilà c'est génial j'aime beaucoup avec nos points de magna est-ce qu'on peut pas se faire une petite recherche alors étagères ingrédients 75 ça coûte là waouh putain ça pique 40 pour ça ouais on peut pas trop se permettre augmente augmentant de 5% les chances de vente de toutes les potions dans la pièce hein sympa mécanisme de livraison depuis cette palette vers les machines adjacentes ah donc ça veut dire que genre on mettrait ça entre 2 ouais je réfléchis parce que si on mettait ça par exemple entre 2 marmites et que les gens posent les ingrédients dessus bah ça les envoie vers les marmites tout seul mais euh d'un autre côté il faudrait qu'ils amènent les ingrédients dessus et aujourd'hui ils les amènent jusqu'aux marmites donc est-ce que c'est un vrai gain ? je suis pas sûr ça ça peut être pas mal hein transformer les impuretés en stimulant ça nous permettrait de booster nos potions ça ça nous permettrait de faire des potions qu'on ne peut pas faire mais et encore on a un peu déjà tout ce qu'il faut mais la cuve de fermentation c'est pas mal on va aller chercher la cuve de fermentation 8 en tant que leader du marseille oui yes campagne de réduction était une grande réussite notre notoriété a augmenté de 12% et comme on a terminé le truc des bandits ça on a fait 33% de notoriété pendant 3 jours donc non notre notoriété ça doit être la teuf on peut voir ça quelque part ? je sais pas si on peut voir ça quelque part ah si je crois que c'est là c'est ça oui c'est ce truc là qui se remplit ouais donc on est au max de notoriété en sorcellerie et en provision quasiment au max au soin ça c'est bon ça du coup on peut refaire on va faire vérifier les papiers pour essayer de générer un petit peu de points si on pouvait changer notre notre anti-tout elle se vend tellement pas qu'on a toujours pas le nouveau modèle en stock la monstre killer ça commence à avoir le nouveau modèle en stock il faudrait qu'on change la pouffe aussi la pouffe, il nous en reste 2 en stock toi t'es un garn toi ? ouais bah c'est sûr qu'un monstre killer tu pourrais acheter une monstre killer ? il achète une monstre killer la blablabue elle se vend pas elle est pas assez costaud je pense on a en stock de la blablabue un peu on va voir si on peut se permettre de la changer c'est vrai qu'elle était pas ouf quoi alors ça faisait quoi ça ? infect ah oui infect carrément quoi et ça ? ça ça marchait pas infect c'est quand même dommage une potion infect on va pas se mentir on va pouvoir trouver mieux ouais tiens on pourra rajouter ça c'est pas mal ça ouais on passe à 2,6 là parce que du coup on peut profiter des 2 stimulants sinon on a aussi un 2 stimulant là et ça nous éviterait de blanchir parce que blanchir on a pas le truc encore donc là on va enlever ça on va plutôt prendre de la fosse orange sécher c'est mieux amertume supérieure il y a de la demande on est parti 2,8 c'est mieux on a de la rivalité à 25 ah les salauds peut pas faire mieux que ça heu tout 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 je fais de la potion de paroles j'imagine qu'il faut pas qu'elle soit toxique si j'essaie de mettre du toxique dedans non faut pas qu'elle soit toxique et là ah non on est obligé de mettre de couper en deux donc ça on est obligé de couper en deux ça on est obligé de couper en deux aussi ouais ça c'est pas viable et ça du coup il y a juste cette saleté qui est embêtante mais bon on gagne de la puissance là on monte à 2-8 quand même ouais si je pense qu'on va la renoncer comme ça donc on fait 15 mais c'est parti alors par contre excusez moi faut que je vous mette en pause quelques instants je reviens tout de suite et hop là de retour excusez moi pour la petite pause on est reparti pour notre petite boutique alors comment ça se passe on venait de relancer la blablablu j'espère qu'elle va mieux marcher parce que pour l'instant c'est clair que c'est pas la teuf nos alchimistes font je ne sais quoi ok 16 ça commence à le faire là j'espère qu'ils vont acheter un petit peu plus de blablablu que de monstres killers bon j'avais fait du soin juste histoire d'être sur le sur le secteur mais alors les potions n'étaient pas suffisamment intréhentes les fils étaient trop longues les vitrines de la boutique étaient trop remplies trop remplies quoi c'était trop rempli quoi bon au moins on est premier on est leader en sorcellerie en provision et deuxième en soins c'est propre ah et on a un garde qui nous contacte il y a pas mal de bleus qui arriveront au camp dans quelques jours il faut les préparer à tout monstre squelette banshee est-ce qu'on pourrait vous en compter quelques potions potions d'apparition de nécromancie ou d'invocation on a de l'invocation ouais on a de l'invocation normalement si je ne vous repars la pouf c'est de l'invocation en plus on a deux potions en stock déjà donc c'est parti ça tombe bien ça va nous permettre de les refaire alors chanter les louanges de la pouf ou un artefact un artefact on a pas besoin de louanges pour le moment on va vouloir la retravailler la pouf du coup c'est parfait ça alors elle était à 2,5 déjà qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre pour aider là oui bah ça c'était déjà le cas excusez-moi je n'ai pas compris et ça si je l'enlève voilà si je l'enlève c'est bon euh non c'est que j'ai fait si c'est ça c'est de la fosse orange ça ok donc il faut qu'on ajoute soit de la puissance la succulence ne sert à rien donc ça c'est pas ouf ça c'est pas ouf puissance et toxicité c'est pas mal je pense que ça du coup en vrai oui on pose à 3,3 toxic plus ah oui c'est carrément bien ça allez on y va on va lui mettre un petit bouchon fantasy pour invoquer des trucs ah bah oui avec une pentacule et c'est pour invoquer il y a un petit truc avec une araignée avec un sablier dessus que j'aime bien pour l'invocation voilà ça c'est pas mal et on peut là carrément la booster aussi le prix la vache il y a une faible demande mais bon 3,1 ça sera notre meilleure potion c'était notre meilleure potion quand on l'a lancé elle commence à être un peu difficile et là on a du marketing et donc le marketing on peut choisir des campagnes donc ça nous coûte des points de magnum heureusement on en a que 10 il faut que je lance une campagne voilà donc je peux lancer une campagne ça coûte 15 de toute façon je n'ai pas ce qu'il faut ensuite on peut payer pour qu'elle soit encore plus avancée et on peut demander du soutien à notre ami VIP mais bon là je pense qu'il n'y a pas besoin on n'a pas ce qu'il faut de toute façon ne serait-ce que pour lancer le truc de base donc on va rester là-dessus on va la lancer comme ça et clairement elle va se faire plaisir même sans besoin avec les gros boosts qu'on a la blablablu une réussite nickel accepté pendant 12 jours mana est claire ralentit tout la mana est claire on en a encore en stock tout le monde travaille oh il a gagné un petit niveau choupicards choupicards un petit niveau pour choupicards alors améliore de 3% limite de notoriété des ventes récentes robustesse améliorée ou 10% l'efficacité de toutes les actions marketing bah ouais choupicards ce sera notre marketeux allez hop choupicards et ma liste est toujours novice toi t'as pas de promotion ah si t'as une promotion alors 3% de notoriété pour tous les groupes de clients ouais c'est parfait par contre du coup hop hop c'est choupicards qui fait du marketing ça a marché ou pas ah oui il a réussi à générer 15 magna choupicards bien joué choupicards des publicités pour augmenter la notoriété pour l'instant c'est pas prioritaire ah il faudrait qu'on obtienne l'approbation de corbeau pour la suite on a pas de nouveaux ingrédients que j'aurais oublié non on a toujours que deux alchimistes notre gros alchimiste et un mini alchimiste est-ce qu'on peut recruter des alchimistes un peu toi t'es alchimiste toi tu fais tout quoi d'accord tu fais tout 44 0,2 la puissance de toutes les potions du rayon sorcellerie et 15% de la production de points de magnat de la fabrique entière 44 ils ont payé combien nos mecs de base ? 38, 14 ah non j'ai pas payé 44 bon ça générerait du point cela dit ça générerait du point elle a deux elle générerait donc deux points deux points par jour en plus allez viens 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 c'est toi non c'est pas toi où es-tu ? ah t'es là tu seras la manager de tout le monde tu seras Eevee et par contre j'aimerais autant que tu fasses pas de vente et pas d'opération non plus il suffisant tu vas faire de la popo on va te spécialiser en popo parce que dans les recherches on peut avoir mieux ah voilà qu'est-ce qu'elle nous dit encore du fallacée on a déjà ça du fallacée non ça ne nous va pas oui je voulais regarder là est-ce qu'on peut faire des plus grands stands à un moment H.I.M.E. avancée sécurité des employés orientation intérieure amplificateur de puissance permet de construire des pièces plus grandes j'ai pas l'impression qu'on peut faire plus que les vitrines enchaînent là pour le moment ces trucs là il va peut-être falloir qu'on fasse une deuxième caisse enregistreuse et du coup toi on va te redonner la possibilité de faire de la vente où le lit voire on 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 Oui, ça marche bien ! Alors du coup, comment ils font ? Est-ce qu'ils vont faire la file d'attente là ? Est-ce qu'ils vont ici ? Ouais c'est bon, on a nos deux mecs qui bossent, très bien ! Là ça peut pas yout ! Donc on a terminé le traitement générique, alors comment que ça marche ? Infuseur, non, que de fermentation, transforme les ingrédients en ingrédients fermentés On va essayer d'en mettre un pour voir Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Est-ce que ça fait que nos ingrédients vont automatiquement être améliorés ? Ah, une petite montée de niveau pour Zikino ! Zikino qu'on va continuer de spécialiser en alchimie bien sûr ! Donc on pourrait spécialiser en recherche même, tiens ! Allez c'est parti ! Zikino, tu seras notre chercheur ! Alors, d'accord, on choisit un ingrédient ! Ah, je peux pas ! Alors, comment ça marche ? Il faut que j'en rende là... Peut-être que je prenne une potion... En stock, en stock, en rupture de stock... Tiens, toi ! Et du coup... Ah oui, on a carrément d'autres trucs là ! D'accord ! Et donc là, si je dis... En plus, je fais ça ! Elle est à 3,8 ! Et là, elle était à 3,5 ! Elle a gagné un tout petit peu en qualité ! Ok ! D'accord, bon, pas forcément utile pour le moment... En tout cas, avec cet ingrédient-là... Avec la putée... À moins qu'on puisse transformer... Non, on peut pas transformer le feu en éther ! Donc du coup, on reste là-dessus ! Non, on reste comme ça ! Euh... Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'on peut faire peut-être mieux avec un autre ingrédient ? Non, là, on aurait deux puissances de nouveau, pareil ! Par contre... Là, on est d'accord que ça, c'est blanchi, donc j'ai pas l'objet ! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du thym... Piler... Et faire monter ! Voilà ! On va essayer ! Pour voir ! Ouais, mais non, ça sert à rien ! On gagne 0,5 et vu qu'on est limité à 3 là... Non, ça sert à rien ! Ça sert à rien ! Au-dessus de 3 ! Ça ne vaut pas la peine de booster ! Ça pourrait peut-être booster celle-là, par contre ! Potion de lenteur, là, qui est quand même... Qui est quand même la meilleure sur le marché, déjà, mais qui n'est pas non plus oufissime ! Genre le thym... Si on le fermente... On passe à 2,8 ! Là ! Là, ça fait plaise ! Là, on passe à 2,9, quoi ! On pourrait même la vendre un peu plus cher ! Non, il y a de la rivalité ! 15 ! Ah merde ! On y croit ! On y va ! Après tous les stocks, c'est changer gratuitement, alors que s'il faut mettre des trucs à fermenter, c'est plus long, j'imagine ! Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, du coup ! Il nous faut... Un mec qui bosse dessus ! Chopiti bosse dessus ! Ok ! Elle le met dans la cuve, et après se fermente pendant un certain temps ! On a plein de messages ! Alors ! Tu veux deux caisses de provisions de grade 2 ? J'accepte ! Et je te les envoie tout de suite ! Ralenti tout ou monstro-killer ! 42% d'attrait pour celle-là ! On va donc envoyer de la ralenti tout ! Bah, du coup, on envoie ces deux-là ! C'est parti ! Bon travail, mon enfant ! Attendre le sommet du mont Mastodon ! Nous y sommes à un moment historique ! Euh... Un sac de pièces ! Alors ! Dame de la Lune ! Le voile du temps se déchire sur mon regard ! Où est-ce que je me voile la face ? Je pourrais peut-être m'aider à tester quelque chose ! Il y avait une potion de mana de grade 1-8 ! Je pense qu'on a ce qu'il faut ! Où il y a de grade 2-4 notre potion de mana ? C'est parti ! Le passé, le futur et le présent ne font qu'un en moi ! Je suis la Dame de la Lune, maîtresse de la nuit ! Pour vous, je préduis une énorme tendance pour les potions d'invocation ! Patience, et vous verrez ! Cool ! Alors, cette vieillerie prenait la poussière, je vous l'offre ! Un bec savant ! Ah, c'est cool, merci ! La ralenti tout marche bien, mais sans plus ! Alors, on a une relation informelle avec les bandits, et une relation informelle avec les sorcières ! Parfait ! Et donc après, normalement, on peut débloquer les VIP++ ! Et donc l'autre, il nous a donné un truc ! Oh, on a plein de choses ! Il permet d'effectuer une nouvelle action de marketing, le rituel de marketing ! Il rend 12 points d'action aux clients qui s'arrêtent devant ! Pas mal ! Augmente de 25% le taux de croissance de toutes les armes qui poussent dans la même pièce ! Alors ça, on va le poser tout de suite ! Le bec savant ! On pourrait le mettre... Bah pas là du coup ! Plutôt ici ! Et l'hôtel de marketing ! Ouais, c'est hyper gros ! On va qu'on le mette à la place de ça, par exemple ! On va faire un petit tour dans nos pièces ! Là, on est à 24 ! Là, on est à 22, 24, 18 ici ! Ça commence à être un petit peu juste ici ! Et on est en limite ! Donc on ne peut pas rajouter grand-chose ! Ici, il faudrait qu'on améliore cette pièce ! On a des sous, donc on va investir un peu dans du décor ! Petite étagère décorative ! Et puis un petit parchemin vert ! Puisque c'est surtout du vert qu'on a dans le coin ! Et du coup, on va bouger ça ! Ici pour le moment ! Pardon ! Améliore, engrandir un peu ça ! Pour poser notre hôtel à du marketing ! L'hôtel du marketing quoi ! Rituel de marketing ! Implorer de bonnes critiques ! Excellent ! On va tester ! On va implorer pour avoir des... Alors, ton... Euh... Ouais ! Toi, tu y vas ! Ah non, elle le construit ! Je crois... Ah non, elle construit la pièce ! Ouais, c'est bon ! Ouais, c'est bon ! Bon, bah y'a plus que Choupicards vienne faire un rituel et on sera bien ! Pour l'instant, Choupicards ! Il est, je sais pas où ! Il parle ! Il parle ! Il parle ! J'aime beaucoup ce jeu ! J'aime beaucoup ce jeu ! Il y a toujours une petite envie d'aller plus loin, quoi ! Du coup, euh... Il est vétéran, euh, Choupicards ? Ouais, il est vétéran ! Il est en train de travailler à la caisse enregistreuse ! Ah oui, il est là ! J'adore le clone de Choubity, quoi ! C'est vraiment excellent ! J'adore le clone de Choubity, quoi ! C'est vraiment excellent ! Ouais, je pense qu'il y aura une certaine logique, hein ! Avoir une palette automatique, là ! Ah ! On a une promotion pour Canard Noir ! Bah, il va continuer de travailler aux ventes ! On va... Non, je pense qu'on va faire ça ! On va réduire sa consommation d'endurance ! Il ne fera pas de mal ! Oh, Kanton qui... Profite d'un repos bien mérité ! Il n'avait pas un prêt ? Non, il n'avait pas un prêt, on croit ! Alors, ça y est ! Choupicards va faire un rituel de marketing ! Excellent ! Tu clipperas ça, Kars, pour lui montrer à ton fils quand il aura 18 ans ! Aïe, aïe, aïe ! Bon, nos potions se vendent bien, là ! Ça y est, on commence à écouler les stocks ! Oui, ça commence à être mieux, là ! 22, 14, 12, 26... Alors, les fils étaient trop longues, 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 les fils étaient trop longues... Je pense que ça va commencer à se corriger, ça y est ! Allez ! On vend encore une potion, et on gagne ça ! On reste dans la course, on va dire ! C'est sûr que pour vendre, il faut qu'il y ait des gens aux caisses enregistreuses ! C'est vrai que les deux caisses enregistreuses sont pleines, quoi ! Excellent travail, vous avez une petite entreprise fort louable, et le roi sera ravi de l'apprendre ! Si vous continuez ainsi, Maison du Signe pourrait bien devenir la nouvelle fabrique de potions royales ! L'heure du choix final approche à grands pas ! Je vous suggère la chose suivante pour faire forte impression ! Passer du salut de Marchand à celui de Magna ! Vous n'avez qu'à continuer sur votre lancée, vous montrez plus habile que vos rivaux et arrivés en tête du classement ! Ok ! Ah non ! Le rituel de marketing a été un échec pour Choupicards ! Terrible ! Terrible ! Alors après, il faut faire quoi ? Vendrait 3 types de différents de provisions en simultané ! Gemin de la gloire, hypermarché de sorcellerie ! Ok, il faut faire 3 sorcelleries ou 3 provisions classiques ! Et là, on va terminer ce truc-là dans pas longtemps ! J'imagine qu'on aura quelque chose de similaire ! Petite aventure qui se passe bien ! Franchement sympathique ! Vraiment j'aime beaucoup ce jeu ! Il est en early access je rappelle, donc il y a encore plein de choses potentiellement à faire mais... Il est déjà vraiment cool ! Bon là, techniquement, notre petite affaire fonctionne sans qu'on ait besoin d'augmenter ! On pourrait fonctionner comme ça mais... On pourrait faire plus de potions, les améliorer, s'agrandir... Peut-être faire un deuxième étage avec encore des rayons... Oh, on a gagné plein de points, on va aller faire quelques recherches... Je pense sur ça, les affiches de vente... Là on va pouvoir augmenter les chances de vente en mettant des... Des petits trucs qui font que les gens ont envie d'acheter ! Notre thym fermenté est prêt ! Alors est-ce qu'ils le font fermenter et bouillir après ? Je sais pas comment ça se passe... Non, je pense qu'on le voit pas dessus mais... Je te permets pas toi de dire que c'est de la merde mes potions là ! T'as rien trouvé à acheter ! Je suis bien désolé pour toi ! Les potions n'étaient pas assez attrayantes faut croire ! On commence à avoir besoin peut-être de gros bras de plus... Ou d'opérations supplémentaires... Peut-être d'opérations supplémentaires... On commence nos stocks... Un peu de ralenti-tout, un peu de pouf... Un peu de blablablu... On a de la pouf en cours... Ah là on vient de sortir de l'âme du mana éclair... Ok, c'est pour ça... Et pouf on a toujours pas les nouvelles potions en stock hein... Si non plus d'ailleurs... Tellement on a eu d'avance... Ok, on a obtenu la galerie marchande ! Ça nous donne juste 500 balles, très bien ! Et donc il faut obtenir le soutien du capitaine Gutter ! Bon, ça fait plein de blé ! Et j'ai vu que Karset était éligible pour une promotion... Alors... Réduire la charge de travail dans les saumuriers, dans les bouilloires... Ou... Se reposer plus vite... Ouais, sur les saumuriers... On s'en sert pas mal des saumuriers en plus et des séchoirs... C'est cool... Pour l'instant on a réussi à éviter d'avoir besoin de bouilloires... Il est à combien cette pièce ? 18... C'est un peu short... 18... On peut réussir à caler un petit machin là... Comme ça... Voilà ! Voilà, 27 c'est mieux ! On manque de thym séché ! Scandale ! Ah, ça y est ! On commence à avoir des petites pouffes... Qui sont en stock ! Peut-être qu'il va falloir un mec de vente en plus aussi... Bon, ça va... Ça se gère quand même... Ouais, on a des bonnes files d'attente... Ok, on a débloqué les outils de vente... Donc là on a plein de trucs ! Des petites pancartes... Pour... Guider les gens vers les rayons... Des petites pancartes pour dire c'est le rayon X et c'est le rayon Y... Oula ! Qu'est-ce que tu fais ? Voilà ! Une petite pancarte parce que c'est aussi le rayon de son ici... On va mettre une pancarte... Le rayon de sorcellerie là... Ah, il y a la lampe qui nous embête... C'est pas grave... On va la mettre dans un coin... Hop là ! Et... On peut mettre aussi... Alors les affiches... Je crois qu'elles sont un peu badass les affiches... Ouais, elles sont énormes les affiches... Quasiment... Voyons... Elles sont calculées pour qu'on puisse pas les mettre avec une... Un truc là... Un étagère... Une étagère... Un rayon... C'est 5% seulement... On va s'en passer pour le moment... Déjà là, on augmente pas mal la qualité des pièces... 45, ça diminue de 9... Et ici de 5... Parfait ! Ça leur coûte plus que 12 de rentrer dans cette pièce... Donc c'est automatiquement compensé par le bec savant... Ou le genre de souhait... Il serait tout aussi bien dans une des pièces... Mais bon... On peut pas tout mettre partout... Et quand ils ont plus de sous... Moi je suis content... Elle est en train de se plaindre qu'elle a plus de sous là... Parce que s'ils ont plus de sous... Ça veut dire qu'ils ont acheté suffisamment... Pour être ruinés... Et bien sûr c'est tout pour nous... C'est tout bonus pour nous... Bon bah du coup... On va arrêter un nouvel épisode de VOD là... Parce que c'est suffisamment long... J'espère que ça vous a plu... En outre il est quand même 14h... Ça fait 3h que je live... Il va falloir que j'aille grignoter un petit morceau... J'espère qu'on se retrouve... Enfin... Je suis sûr qu'on se retrouvera très vite pour la suite... Et je vous dis merci à toutes et à tous... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !